Aujourd'hui la famille, je vais te présenter un camping-car très particulier, un camion. Un camion aménagé et tu vas voir, c'est plein de choses qui vont te plaire. Le porteur n'est pas spécialement récent, mais il est en super état, vraiment. Il est impeccable ce camion, il est très connu chez Iveco d'ailleurs. Je vais t'expliquer tout ça, on va te montrer l'aménagement. C'est fait par quelqu'un qui fabrique des chalets comme ici. Je peux te dire que c'est très très très... On va visiter tout ça. Je vais commencer par te parler du porteur. C'est un Iveco 110 EL21, 21 pour 210 chevaux. Souvent c'est des moteurs qui tournent autour de 6 litres. Je te préciserai ça, ce sera écrit, le camion passera au contrôle technique avant la vente. C'est dans des conditions particulières parce que le monsieur qui était propriétaire de ce camion n'est plus aujourd'hui. Et du coup, son épouse et sa fille ont décidé de le vendre parce qu'il est là et il ne sert à rien. La particularité de ce camion, ça je vais commencer par là parce que c'est important. C'est qu'on est... Alors déjà, il est en VASP caravane. Ça veut dire qu'il est passé à la Dreal et c'est considéré comme un camping-car. Ce qui fait que tu peux même rouler le dimanche. Le petit sujet intéressant, et là quand tu achètes un camion, il faut faire attention à ça, il est en 11 tonnes de PTAC. C'est en dessous de 12 tonnes. Il est vrai que quand tu passes 12 tonnes, il y a beaucoup de routes qui te sont interdites. C'est quand même important d'avoir un camion qui est en dessous des 12 tonnes et il peut remorquer 3,5 tonnes. PTRA 14,5 tonnes. En charge utile, il fait 8,5 tonnes à vide et 11 tonnes à plein. Tu as 2,5 tonnes à peu près de charge utile. Le ménagement fait partie du poids du camion. Une autre particularité qui a été prévue par son concepteur, c'est que la caisse est amovible. Là, tu as des pieds qui viennent ici. C'est comme une caisse mobile. Les caisses mobiles sur les camions, si tu connais un petit peu les camions, caisse mobile dans le déménagement, par exemple, on a des caisses qui se déposent. Ce n'est pas un porte-container, c'est une caisse mobile. Alors cette caisse mobile, il y aura des choses à désolidariser si tu devais l'enlever parce qu'il y a des groupes, il y a du matériel qui est en dessous comme un groupe électrogène. Mais si tu veux déposer cette caisse, la mettre sur un autre camion, c'est tout à fait possible. En dimension globale, en dimension totale, longueur totale, on est sur 9 mètres. Ce qui veut dire qu'on n'a pas non plus un camion incirculable. Moi, par exemple, mon camping-car fait 8,40, 8,50. On a 50 centimètres de plus. 9 mètres par 2,40 mètres de large. Et on doit avoisiner les 4 mètres de haut. Pas loin, tout au moins, on le mesurera tout à l'heure. Sur un camion, ce qu'on regarde, la partie est très verticale, c'est le pare-brise. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impact, parce qu'un pare-brise, ça coûte quand même relativement cher sur un camion. Même si tu es assuré, c'est quand même intéressant de le voir. Ici, devant, on fait les niveaux. On ne verra rien de particulier. Par contre, on va regarder un petit peu en dessous ce qui se passe, pour voir un peu dans quel état c'est. J'ai déjà jeté un oeil, je peux te dire que les châssis Véco, châssis rouges, le châssis souvent se corrode assez vite. Allez, on s'allonge. Tout est capoté, bien sûr. Le moteur, là, tu as un carter en plastique qui t'évite les projections. On peut voir les trains. On est sur une suspension à lame à l'avant et sur de la suspension à air à l'arrière. On a les deux gros klaxons, les deux grosses trompes. On doit avoir un super klaxon. C'est un camion qui a 126 000 kilomètres, qui est en parfait état. Tout le suivi est effectué chez Iveco. C'est tout propre, la visserie. Encore une fois, je le précise maintenant parce que les vis ne sont pas rouillées. On a un petit chien en dessous, tu vois, qui est en train de lécher, je ne sais pas quoi. Même à l'avant, le châssis, tout ça, on voit que c'est un camion qui a été suivi. Son propriétaire était super maniaque. On m'a dit, par exemple, que le camion est sale et que s'il voyait comme ça, il serait malade. Que le camion, pour moi, il n'est pas sale. Au niveau des pneumatiques, je dirais qu'on est sur un 80% bon. On a un petit 20% d'usure. Bridgestone, en taille 70, c'est des tailles un peu basses. Souvent, c'est comme ça sur des portes containers, sur les caisses amovibles. On a souvent des châssis surbaissés. Et c'est d'autant mieux que pour la hauteur globale du camion ensuite. Rambo, il est tout fou parce qu'il y a une copine chasseuse, un chien de chasse qui attend qu'à le bouffer et lui, il ne comprend pas. Sur le côté, sur un camion, tu as toujours une petite trappe dans laquelle souvent tu mets le cric. Bon, là, on a une paire de pinces. Il y a beaucoup de choses qui vont rester dans ce camion. Tout ce qui permet de faire fonctionner et d'entretenir le camion, ça va rester dedans. Les parts cyclistes. Ici, on va avoir les deux batteries pour le démarrage. Filtre à air. Et regarde un peu l'état du châssis. Tu peux voir que l'état du châssis est parfait. Alors, la caisse amovible. Il y a des roulettes là. Il y a un train pour pouvoir le déposer à l'arrière du véhicule. On peut le soulever par ici, mais on peut aussi le faire rouler et le déposer au bout. C'est plutôt bien foutu. Deux superbes trompes de camions américains. Le dessin qui est à l'extérieur. Tout ça, c'est un covering. Toute la partie avant, c'est peint. Il faudra repeindre et la calandre et le déflecteur si éventuellement tu ne voulais pas des dessins. Ici, il te suffit de décoller le film. Puisque ça, c'est un film autocollant pour pouvoir avoir une déco sympathique. Ensuite, on a des fenêtres camping-car, comme tu peux le voir. Il y a des ouvertures un peu partout. Ça, c'est des morceaux qui vont rester sur le camion au moment où tu déposes la caisse. Il y a toutes des caisses pour charger des affaires. Et c'est toutes des caisses étanches. Là, par exemple, on a les chaussures. Ici, on va avoir un grand bac où on peut, comme tu peux le voir, là, on a mis plutôt des produits d'entretien et de réparation avec des bons dégrippants, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses. Nettoyant frein, dégrippant. Comme c'est un camion qui voyageait un petit peu, ils avaient tout prévu. Pareil ici, encore, des produits d'entretien. C'est un camion qui était très, très entretenu. Et là, tout est sur vérin, là, ces coffres. C'est des coffres de camions. À l'arrière, par contre, on n'a pas la même chose. On a une suspension R. Les boudins sont ici. C'est une suspension, on le verra dans la cabine, qui s'active directement du poste de conduite. Pour les pneumatiques, là, je dirais que là, on est sur du neuf. Il n'y a même pas 5% d'usure. C'est des pneus qui sont rechappables. C'est de la jante de 17,5. C'est tout de la jante à lue. Avant, arrière, c'est que de la jante à lue. Les grilles du frigo. Ici, au départ, au début de cet aménagement, quand l'aménagement a été fait, on avait des cassettes. Là, maintenant, on a un broyeur. La personne allait monter des chalets qui fabriquaient un peu partout. Et pour éviter de prendre l'hôtel à l'hôtel sans arrêt pendant ses chantiers, il avait construit ce camion, tout simplement. Tu vas voir, on va voir à l'intérieur que c'était vraiment quelqu'un qui faisait du chalet parce que c'est vraiment l'ambiance chalet à l'intérieur. Ici, on va encore avoir des petites malles toujours étanches. Ça, c'est pour les tuyaux d'eau. C'est pour remplir le réservoir. Et le remplissage du réservoir se fait ici. On va avoir ici, au bout, encore une fois, un énorme coffre dans lequel on va encore avoir tout un tas de choses qui vont te permettre d'entretenir le camion. Ça, c'est pour couvrir les roues. Il y a des pressions partout autour des roues. C'est pour éviter que les pneus prennent le soleil. On avait fabriqué ces petites housses, tout simplement, ces petites couvertures. Sur le haut du camion, deux feux arrière, deux feux de travail ou deux feux stop. Je pense que c'est plutôt des feux de travail. Avec une caméra de recul. Au moment où tu recules, certainement que les feux s'allument, je pense. Une grande fenêtre. Ça, c'est la fenêtre qu'il va donner sur la chambre. On verra ça tout à l'heure. Et en dessous du lit, on a cette énorme soute. Elle paraît petite pour un camion. Mais je peux te dire qu'à côté d'un camping-car, elle est vraiment très grande. On va avoir toute la partie électrique. Il y a deux convertisseurs. Là, il y a un convertisseur ici, mais il y en a également un à l'avant. C'est du Victron. Tout est en Victron de toute façon. Ça, c'est le régulateur MPPT. On a des disjoncteurs, on a l'extincteur, on a les doubles de clés. Ça, c'est le réservoir des eaux noires. Ça, c'est pour les toilettes. On a enlevé le système de cassette. On l'a supprimé. Et à la place, on a mis un système de broyeur. Comme dans les camping-cars, comme dans les Concorde, comme dans les gros camping-car liners. Au plafond, on a des prises de courant. On a un revêtement. Et ça, c'est éclairé avec des LED. Là, il n'est pas éclairé parce qu'il fait jour, mais on peut éclairer le coffre pour pouvoir y voir à l'intérieur. Tout avait vraiment été réfléchi. Il y aurait une pompe à vide pour vidanger. Tu peux vidanger avec une pompe. Ça t'évite d'avoir à te mettre au-dessus d'une grille et de pouvoir vider directement, par exemple, dans un logement de cassette. C'est ce qu'il devrait y avoir sur tous les véhicules qui sont équipés d'un WC nautique ou d'un WC broyeur. Ce serait beaucoup plus facile si tu avais un système de pompage. Alors, je suppose qu'il y en a quelques-uns qui l'ont quand même, mais c'est beaucoup plus facile parce que là, tu emmènes ton tuyau et tu vis dans l'endroit où il y a la cassette et ça t'enlève le souci. On a, comme je te le disais, un attelage parce qu'on peut remorquer 3,5 tonnes. Le propriétaire remorquait sa voiture avec. Donc, il avait un porte-voiture et dessus, il y avait une voiture pour pouvoir se déplacer une fois qu'il arrivait sur son chantier avec son épouse. Et ça leur permettait de pouvoir circuler. Les connectiques pour brancher la remorque et puis tu as le crochet d'attelage. On va regarder un petit peu en dessous. Là, on est sur une caisse neuve. On est sur une caisse isolée. Entre le sol et le plancher, tu as une grosse épaisseur. On a quelque chose qui est quand même beaucoup mieux isolé que n'importe quel camping-car. J'irais même aussi, un liner à côté, il ne tient pas la comparaison au niveau de l'isolation. Rambo, tu pourrais prendre la caméra et filmer les idées des abonnés. On voit le châssis, on voit les suspensions, on voit le plancher, on voit les coffres, les échappements là. Parce qu'il y a trois modes de chauffage sur ce véhicule. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas montré. On a une clim pour l'avant, on le verra à l'intérieur. Mais on a également une clim ici, tel air, pour la chambre. Ça, c'est une clim qui ne fait que l'arrière. Et on a une clim pour l'avant. Sur l'avant, c'est une clim réversible. Sur la tel air, je pense qu'elle est réversible aussi. C'est une pompe à chaleur également. Tu peux également l'utiliser comme chauffage. Au niveau des coffres, tu as le joint, tu as les joints là, tu as les joints ici, tu as les joints là. C'est des serrures que tu trouves dans les caisses de camion. C'est sécure parce que tu as les deux points. Et au niveau de l'isolation, c'est au top. On a le frère du coffre qui est de l'autre côté. Ici, par contre, on ne va pas avoir la même chose. On va avoir deux batteries gel. Peut-être que là, il y aurait avantage à mettre du lithium-ion, faire phosphate. Ça doit être des 140, je pense, ou des 180. C'est des Varta, elles sont assez grosses. Ça, c'est des batteries qui sont neuves. Ça, c'est de la serrure de camion. Tout ça, c'est du covering. Tout ça, ça se décolle. Si tu veux les décoller, c'est assez facile. Ici, on va voir la prise de 220, type camping-car. Ce qu'on retrouve sur le camping-car. Quand tu dois brancher, tu peux brancher ici. Les passages de roues, ils sont tous en métal. Rien n'est rouillé. Tu peux regarder, tout est impeccable. Regarde un peu les boudins. C'est pareil, les boudins de suspension sont neufs apparemment. On a toujours ces petites boîtes pour pouvoir ranger ce qu'on a besoin. Là, on va avoir l'échelle. Je te montrerai ça tout à l'heure. Regarde les entrées de porte, tout ça. Tout est en inox. On a le verrou de sécurité. C'est du beau boulot, quoi. Ce n'est pas du bricolage. Je le précise parce que souvent, dans le camion aménagé, les gens qui aménagent leur camion, quelquefois, c'est du gros bricolage. Là, on est vraiment sur un travail de professionnel. Ici, c'est pour remplir la bouteille de GPL. Parce que oui, on a une bonbonne de GPL. Elle est là-bas au milieu. C'est plus que 120 litres. C'est la grosse noire que tu vois. On voit les cieux arrière, on voit les boudins de suspension, on voit le châssis. C'est super propre. Et là, on a la vidange des eaux grises, ici. Si toutefois, tu ne produisais pas assez de courant avec les panneaux et que tu n'avais besoin de plus de courant, eh bien, on a ici un groupe électrogène gasoil, diesel, moteur Hatz. C'est un TLR. C'est déjà un beau bestiau. À côté de ça, on a le cric d'Eton, bien sûr, parce que là, il faut des gros crics. Un réservoir de carburant pour le groupe électrogène, avec le remplissage qui je fais ici sur le côté. Toute cette boîte-là, elle est prévue que pour le groupe électrogène. Ça, c'est tout insonorisé. On a une insonorisation partout pour éviter le bruit, justement, pour qu'il soit le plus silencieux possible. Et on a des évacuations en dessous. C'est bien foutu, encore une fois, c'est bien étudié. Il est sur un support métallique qui est fixé au châssis, au faux châssis. Tout est fait dans les règles de l'art. J'en profite pour te montrer les sorties d'un V-Basto. Je ne sais pas de quelle marque il est, mais on le verra à l'intérieur. On voit l'entrée d'air et la sortie d'échappement. Ça, c'est un chauffage additionnel. Sur ce véhicule, il y a trois types de chauffage. Tu as le gaz, tu as l'électricité et tu as le gasoil. Il avait vraiment prévu le truc pour ne pas être en rade de chauffage. De partout où il allait, il pouvait choisir son énergie. Un magnifique frigo. Et il est tout. Un magnifique frigo. Parce qu'il y avait, oui, un frigo extérieur. Pour quand tu es dehors, tu n'as pas envie de rentrer dans le camping-car, tu as un petit frigo qui est accessible d'ici. Et ça, c'est un frigo avec son groupe. Le groupe est ici sur le côté. Et là, on va avoir une prise 12 volts si toutefois on veut brancher des plaques ou je ne sais pas quoi à l'extérieur. Il y a même des petits gobelets si tu voulais brancher la machine à café ou autre chose. On ne sait jamais. Toujours pareil. Au niveau des portes, on est sur des portes de camions. Tout simplement. Le préservoir à carburant est de ce côté. Je pense qu'on est sur 250 litres à peu près. Je ne vais pas m'avancer trop, mais ce ne sont pas des camions qui sont très, très gourmands. Un camion avec ce moteur, les moteurs Iveco comme ceci, tu as plusieurs types de boîtes sur ce type de camion. Et ça va déterminer la vigueur du camion. Tu as la boîte 6 vitesses. C'est des rapports assez longs. Ça manque de peps. Quand tu ne fais que de l'autoroute et que tu fais de la marchandise, tu ne sors pas des autoroutes et des grandes nationales. Ce n'est pas trop un problème. C'est un peu mou à lancer, mais ça va. Et puis, tu as la boîte de vitesse comme celui-ci, où on a 2 fois 4 vitesses. Ça veut dire qu'on a les longues et les courtes. C'est une boîte à gifles. Tu te donnes un coup de gifle et tu te retrouves sur l'étage supérieur. Là, tu vas avoir un camion qui va être beaucoup plus vigoureux et nettement moins gourmand en carburant. Un camion comme ça, avec le poids et avec le volume que ça représente, tu arrives à faire du 17 litres à peu près. Ce n'est pas des camions très gourmands. C'est un camion de 2000. On n'a pas tous les systèmes d'antipollution, AD Blue et compagnie. C'est un souci de moins quand même. Il n'en reste pas moins que si tu veux changer le porteur, il te suffit de trouver un porteur avec un châssis porte-container ou caisse amovible. Tu peux remonter ta caisse sur un autre camion. Si toutefois, le camion venait à lâcher, on va dire. Parce que ce qui fait le prix d'un camion comme ça, ce n'est pas le porteur, c'est l'aménagement, c'est tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'argent là-dedans. L'état de la cabine pour un camion de 2000, c'est impressionnant. Dedans, je ne sais pas ce que tu en penses, Eva, mais on croirait presque un camion neuf. La suspension R pour l'arrière se règle ici. Je te montre avant de monter dans le camion. Et ici, on a le frein à l'échappement. Parce que oui, sur un moteur comme celui-là, on a rarement un frein électrique type Thelma ou Intarder. C'est souvent justement un frein à l'échappement. Et c'est largement suffisant. Comme je te le disais, le camion a 125 000 km. On a les vitres électriques. Il a quasiment toutes les options d'un camion de l'époque. On va avoir la caméra de recul, l'écran de caméra de recul et l'écran GPS qui est ici. Ensuite, il y a la CB, il y a la radio qui est ici. Tu vois, on a une petite impasse dans laquelle on peut mettre des affaires. Là, il y a un coffre par exemple. Les enceintes sortent ici. La CB ici. Un toit ouvrant. Ça te permet de créer un petit peu d'air dans le camion. Et là, on va avoir les réglages rétroviseurs. Ici, avec le dégivrage. Il y a vraiment tout. Et c'est un camion. J'ai cru voir les tuyaux de clim. Je pense que la cabine est climatisée également. Là, blocage de différentiel. Ça, c'est très important sur un camion. Parce que quand tu t'embourbes, tu bloques le pont et tu te sors de pas mal de mauvais pas. La boîte de vitesse dont je te parle. On a 8 vitesses. Donc, 8 vitesses au moment où tu es sur la quatrième. Tu donnes un coup de gifle. Tu donnes un coup de gifle du côté droit pour monter l'étage. Du côté gauche pour descendre l'étage. Et ça permet d'avoir un étagement de boîte de vitesse qui te permet de vraiment faire des économies en termes de carburant. Là, au milieu, ensuite, le frein de parking. Là, on a une petite boîte dans laquelle on peut mettre les papiers. Tu as des bacs de rangement un peu partout. Il y avait même un petit marche-pied pour madame pour pas que les pieds pendent. Mais pour qu'elle soit à l'aise. Les deux sièges sont suspendus. Eh bien, tu as une couchette. C'est un camion qui pouvait accepter deux couchettes normalement. Dans sa version rehaussée, je pense. Parce que là, elle est un peu basse. Et là, ici, par contre, il a été rajouté un porte-ceintre. Là, tu as une grande penderie. Tu peux mettre tous tes vêtements ici. Ça peut être sympathique pour charger tes affaires. Ça te fait de la place en plus. Ça te fait une penderie en plus, en fait. Tes vêtements de travail ou peu importe. Tes robes pour la soirée, etc. Voilà pour ce camion. Au niveau de la hauteur, c'est quand même vachement intéressant parce qu'il fait beaucoup moins de 4 mètres. En haut de la caisse, il fait 360. La galerie, on a la clim. On va arriver à 3,70, 3,75. Donc, ça passe partout. 3,75, tu vas passer partout. Parce que c'est vrai que 4 mètres, déjà. Par exemple, tu prends la route de Grenoble pour descendre dans le sud. Tu as un 3,90. Là, tu passes. Avec un camion qui fait 4 mètres, tu ne passes pas. C'est bien qu'il ne soit pas trop trop haut. On va sortir maintenant l'échelle et on va rentrer à l'intérieur. L'échelle, c'est une échelle plus vissante. Comme on les voit la plupart du temps, c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus confortable. On va rentrer maintenant dans l'appartement mobile. Tu as une porte, ouverture large. Là, c'est flagrant. Une porte qui est vraiment très large. Et c'est une porte comme pour les caisses de camion. Avec une serrure, une grosse serrure de camion. On a un verrou de sécurité qui peut s'ouvrir également de l'extérieur. Et on a en plus, ici, une sécurité. Un verrou qui vient fermer la porte pour la sécuriser encore un peu plus. Tout le cadre sur lequel la porte vient s'appuyer, c'est de l'inox. C'est de l'acier inox. Ça ne roule pas. C'est très solide. Une petite déco pour rentrer. Ça, tout ça, ensuite, tu feras ce que tu veux. Ça fait anti-moustique. Ça fait anti-moustique. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas si tu as vu la hauteur que tu as à l'intérieur pour un camion qui, finalement, ne mesure que 3,70, tu vois. C'est énorme. Une alarme, déjà, pour commencer. On a une alarme costaud. C'est une alarme de maison. Une vraie alarme. Là, ici, tout de suite, on va avoir la commande du convertisseur Victron. On en a un, comme je te l'ai montré, qui est dans la soute. Et on en a un qui va être sous la banquette. Je te montrerai tout à l'heure. Ça, c'est le four. Là, on a un vrai four. Vraiment, on a un four de maison qui est très, très propre. Magnifique. Ça marche au gaz. Ça marche avec le GPL, avec la bouteille, la grosse bouteille qu'on a vue en dessous. Ici, on a le lave-vaisselle. Ouah ! Un bon lave-vaisselle. Ça doit être un 4 couverts, je pense. Dometic. Comme on le voit, d'ailleurs, dans les Concordes, souvent. C'est souvent ce type de lave-vaisselle qui est monté. Et ici, en dessous, on a le chauffage. On est sur un système chauffage et eau chaude séparés. Ils ne sont pas mélangés ensemble. On a un boiler séparé. On a une commande ici pour le chauffage. Et on a une commande ici pour l'eau chaude, tu vois. Pour le boiler. Les batteries, le convertisseur, toutes ces choses-là, c'est ici sur le côté. Derrière tout cet attirail, on va avoir... Toutefois, tu devais entretenir quelque chose. Tu peux y accéder directement par cette porte. Et là, au-dessus, tu as un rangement, tu vois, avec une évacuation. Bon, là, tu peux y mettre quelques affaires. Tout est en bois. C'est fait par quelqu'un du métier. On a du massif de partout. Ici, tout de suite, à l'entrée, on va avoir... Là, c'est plutôt pour mettre les chaussures. Ça peut être super pratique. On a ce rangement. Bon, là, on voit un aspirateur. Mais on pourrait tout aussi bien y mettre des chaussures. Là, on va avoir la commande pour le groupe électrogène. On a un petit mobilier sympathique à l'entrée. Un petit tiroir pour mettre les clés. Une petite télévision. L'autoradio. Ça, c'est la parabole. Là, il est sur Astra. Ce qui est magnifique, il y a partout de petites lumières, des petites... On l'entend sortir. Regarde la parabole. On va commencer à chercher, là. C'est magnifique. Dans le thème un peu indien. C'est génial. J'espère que la personne qui va acheter ne va pas détruire cette ambiance. Regardez ça. C'est géant. C'est magnifique. T'as l'entrée, là, juste à côté des Vars. Et ici, on est dans le carré. On va dire le carré. Tous les sièges sont faits sur mesure. Avec une déco très américaine. Très indien. Si tu peux voir, regarde un peu les décos, là. T'as les petites vitrines. T'as tous ces mobiliers. Tout en massif. Tout en massif. Alors, je ne vais pas tout ouvrir, mais ça, c'est du très, très costaud. Regarde, il y a des bagues pour ranger. Tout était vraiment très, très organisé. Et puis, t'as de la hauteur. C'est l'espace, quoi. T'as vraiment de l'espace. T'as 2,30 intérieurs. 2,30 au plafond. Ça, ça se transforme en lit. Si, toutefois, tu avais quelqu'un, tu recevais quelqu'un, tu peux le faire dormir ici. Regarde un peu. Regarde un peu les meubles, comme ils sont travaillés de partout. T'as les bouches de chauffage, donc ils sortent un peu de partout aussi. Regarde le sol. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment dans le détail. Une petite boîte pour mettre le bar. Regarde les bouteilles pour ne pas qu'elles bougent. Sous tous les sièges, tu vas avoir du rangement pour remplir les 2,5 tonnes. Tu vois, regarde ça, les rangements énormes que tu as là-dessous. Avec les bouches de chauffage. Et là, on a le gros convertisseur qui est ici au bout. On en a deux de gros convertisseurs comme ça. Tu peux faire tourner les clims. Tu peux tout faire tourner sur les convertisseurs. La table, ça pivote comme ça. Ça se lève et ça se bouge. Là, ça, c'est la deuxième banquette. Voilà, la deuxième banquette. Elles sont bien, elles sont belles. Elles sont vraiment jolies, les banquettes. C'est super bien. Et là, on a une grande banquette, encore une fois. On pourrait faire dormir un enfant. Et là, dessous, regarde bien. On se croirait vraiment dans un chalet. C'est magnifique. Regarde ça. Regarde les bacs. Regarde les bacs que tu as là. Tout en bois blanc magnifique. Normalement, on a le chauffage là-dessous. Oui, là, il y a des bouches. Là-dessous, il y a un chauffage gasoil. C'est tout du massif. C'est incroyable le bois. C'est tout en massif. C'est sûr que dans un camion, tu as de la charge. Tu peux faire ce que tu veux. On a ces fameuses fenêtres. Ce n'est pas du plissé. Ce sont des fenêtres avec des rideaux classiques. Et tu as la moustiquaire au-dessus, sur toutes les fenêtres. Un énorme lanterneau. On peut voir ici une caméra de surveillance. C'est quand tu es dans le camion, tu peux surveiller l'intérieur avec cette caméra. Et ici, on a l'alarme. On a les enceintes aussi. Puisque là, on a un autoradio ici qui te permet d'avoir la musique. On peut même agrafer ici une télécommande. Je ne sais pas de quoi les liens. D'ailleurs, il doit y avoir une télécommande qui vient s'accrocher là. Les personnalisations, les tableaux, etc. Ce sera enlevé. Le véhicule sera vide, bien sûr. Tous les petits tableaux seront enlevés. La cuisine, tu as un plan de travail. Tout en bois. Tout en bois, tu vois, avec des planches. Tout en bois. Un grand évier. Un grand évier avec une rominéterie de maison. Un bar. Là, ça fait un passe-plat pour les gens qui mangent ici. Tout est assez proche. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Et là, on va avoir pareil, des grands placards. C'est en grand placard très profond. La plomberie est accessible tout de suite si toutefois tu avais un problème. Ça fait tout l'angle là. C'est très profond. Tu as vraiment de la place. Tu vas avoir ici les tiroirs. Trois tiroirs là ici. Tout en bois. On a une petite bande en inox ici magnifique. Ça fait très classe. Et là, on va avoir un frigo. C'est WECO. Là, il est verrouillé. Et là, il est ouvert. C'est un frigo avec une porte classique. Ce n'est pas un frigo hyper grand, mais suffisant pour moi. Il y en a déjà un dehors. En plus, il y en a déjà un dehors. On a un friseur. Frigo fraiseur. Bon, tu as toujours la place. Si vraiment tu voulais un frigo d'appoint dans le coffre, tu peux tout à fait mettre un frigo d'appoint. Rangement avec poubelle. Les poubelles qui coulissent. C'est fait un peu comme dans les camping-cars haut de gamme. De toute façon, l'aménagement, il est vraiment, vraiment soigné. Il est vraiment super. Et là, on peut voir le boiler ici. C'est pour l'eau chaude. Et là, on a des plaques vitro-céramiques qui fonctionnent au gaz. C'est les plaques qui sont protégées. Une petite protection, haute aspirante. Et pas une haute aspirante du bled. Une autre aspirante qui fonctionne. Qui fonctionne bien. Là, on a le conduit. Parce que là, il y a la colonne avec l'électricité. Ici, il y a forcément une porte qui est condamnée. Tu vois, les grands placards. Grands placards partout. Alors, on a des luminaires ici. Pour éclairer la cuisine. Là, on a une prise de courant, je vois. Prise de courant ici. Il y a vraiment, tout est vraiment réfléchi. Il y a des prises de courant partout. Prise de courant ici. Là, une prise 12 volts. Non, ça, ça allume quelque chose. Oui, ça allume quelque chose. Hé. Ah. C'est les lumières d'ambiance. C'est les lumières d'ambiance. Alors, peut-être qu'il y en a ici aussi. Je ne les ai pas vues. Attends, je regarde. Non, là, en dessous, il n'y en a pas. Par contre, il doit y avoir une lumière pour ça. Voilà. Ça, c'est pour le soir. Tu as un bandeau lumineux ici en haut. Ça, c'est un turbo vent. Il y a des occultants. Il y a la moustiquaire et l'occultant. Mais tu as une commande turbo vent qui est ici. Voilà. Ça, ça te permet de télécommander. C'est en plus de la haute aspirante. Tu l'allumes. Voilà. Regarde. Et ça, ça s'ouvre. Et hop, ça se referme automatiquement. On va passer à présent sur l'arrière de l'aménagement. On a une petite marche pour accéder à la partie nuit. Je profite pour te préciser. On a 400 litres d'eau réservoir inox. C'est un réservoir. Réservoir inox, tu peux boire l'eau qui est dans le réservoir. Et tu as une réserve de, je crois que c'est 200 litres ou 300 litres, je ne sais plus, d'eau grise dans un réservoir plastique. Ici, séparé par un rideau. Tu pourrais éventuellement mettre une petite porte. Bon, séparé par un rideau, ça va bien aussi. Et là, regarde-moi ça. Ça, c'est les toilettes. Toilettes, on a des WC avec broyeur. On va avoir le petit lavabo en céramique. Vrai lavabo en céramique avec robinetterie de maison. On a ici un rangement de bacs pour pouvoir mettre des choses, ce que tu as besoin de mettre, tout simplement. C'est chauffé. Tout ça, c'est avec de l'aluminium. C'est plutôt bien fichu. Tu peux allumer le boiler d'ici également. Le dévidor à papier. Et à chaque fois, on a ce qu'il faut pour pouvoir accrocher, poser ses affaires. Il y a une fenêtre qui est brouillée. Cette fenêtre-là qui te permet d'avoir de la luminosité dans les toilettes. Toujours ventilée avec un grand l'autorneau. C'est un miniqui, je pense. C'est un 40-40. Moi, je suis grand et je loge bien dedans. J'ai bien de la place. Et tout ça, ça se ferme ici. Et là, tu es enfermé dans les toilettes. Tu es plutôt sympa. Tu es plutôt à l'aise. Tu peux lire. Tu peux apprendre l'anglais. Tu es plutôt tranquille. Ça, c'est le niveau du réservoir. Et ça, c'est le niveau des eaux grises. C'est vide aussi. On a de quoi accrocher les affaires. C'est difficile parce que son propriétaire n'étant plus là et madame n'étant pas en courant de tout, on découvre. Là, on a une prise de courant pour le rasoir, par exemple. C'est plutôt bien foutu. Vraiment bien foutu. Tu peux sortir des kiosques. Vous avez vu le plafond, comment c'est beau. Et toutes ces finitions, là, comme dans un château. Ah oui, les moulures. Tout est mouluré partout. Voilà, partout. C'est un truc de... Il y a des moulures dans tous les angles. Ça crée, c'est des petits détails qui créent une ambiance exceptionnelle. Gigantesque. Le monsieur était balèze. Il était impressionnant. Donc, il lui fallait de la place. On a toujours ce mini-équi. Et dans la douche, tout ça, c'est du dur. C'est un bac à douche qui est fait sur mesure. Voilà, tu vois, regarde. Et on a, à chaque fois, une porte. Regarde ça, la porte. Avec un miroir et tout. C'est magnifique dedans. La vache. Et là, des petits logements, accroche-cerviette, tu vois, regarde. Pour mettre les savons, on a une lumière type Fiamma. Ça, c'est type camping-car. Ici, pareil, regarde ça. Porte-savon, la douchette. C'est un camion qui est... Vraiment, alors, la porte est toute en aluminium. Toute en aluminium, la porte. Je regarde parce que ça, ça, ça m'inspire, tu vois. Ça, ça m'inspire pour faire une porte. Et j'ai vraiment la place, quoi. Si j'étais plus grand, je pourrais sortir la tête par le lanterneau. Enfin, on arrive au couchage. Le couchage, c'est un couchage de 140. Une porte verrouillée, tu vois, verrouillée la porte. Avec un verrou, là, tu vois. Là, comme ça, elle plaque bien comme il faut et elle ne bouge pas. Et là, tu l'ouvres. Il y a aussi un miroir sur la porte. Il y a un miroir sur la porte. Le lit, il est un peu de côté pour pouvoir circuler autour. On a des tablettes, on a des liseuses, on a un grand miroir qui est à la tête du lit. Et à chaque fois, regarde les placards énormes qu'on a. Ça, ici, avec des vérins, ça se ferme et ça tient. C'est maintenu par des vérins. On a des ventilations un peu partout. Ça, c'est pour ventiler les placards pour l'humidité. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'ils sont restés ouverts pour éviter qu'il y a une grande penderie. On voit les tuyaux de chauffage qui remontent, les tuyaux de clim. Ça, c'est la clim qui sort, tu vois. Ça, c'est la clim qui sort par les ventilations. Voilà. Tout ça, c'est de la peau, regarde. Peau de mouton, peau de vache, il y a des peaux un peu partout. C'est de la vraie peau. C'est super joli. Franchement, super joli. Regarde ça. On se croirait dans une cabane d'Indien. Ouais. C'est super joli. Franchement, c'est vraiment bien fichu. C'est vraiment bien étudié. C'est un rêve, ce camion. Là, on a toutes les télécommandes, climatisation, téléviseur, etc. Parce que là, on peut s'allonger et regarder l'énorme téléviseur avec la barre de son. On a la grande fenêtre de toit identique à celle qui est à l'avant. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Même le sol, c'est sympa. C'est vraiment à ton goût. On va remettre le camion dans sa position initiale. Petite clé de contact et ça démarre. Quart de tour, ça tourne. Comme une horloge. Vraiment. Là, on est sur les courtes. On a lâché le levier des courtes. On attend que ça gonfle un peu. Celle-ci, il y en aura bien sûr un 600 lignes. 210 chevaux. On débraye. On passe la marche arrière. Et c'est parti pour la reculade. Je vais reprendre sur la marche arrière. La marche arrière, il faut bien bien la pousser sur ce type de boîte. Et ensuite, on recule. On va y aller doucement. Parce qu'il y a un beau porte-à-faux quand même. Voilà. Du coup, on va le serrer un peu plus. C'est parti. Normalement, ici, on ouvre la caméra. Et on regarde où on en est. Là, je ne vois pas grand-chose. On va aller voir où on en est. Parce que la caméra, je n'ai pas l'habitude de cette caméra. Et je ne vois que la balançoire. Les deux sièges suspendus. C'est tout bon. On coupe le moteur. Et c'est parti. Voilà. 125 547 km. Vous devriez faire un piste. Ah, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... Nous voilà donc pour la conclusion de ce magnifique camion. Eva, dis-moi ce que tu penses. Moi, je suis amoureuse. C'est la première fois que les camions, je vois comme ça. Moi, déjà, j'adore les chalets. Je suis obsédée par les Indiens. Là, il y a tout. Il y a les deux. Lui, il est obsédé par la petite chienne qu'il y a là-bas. Il est chaud comme la braise. Chaud comme la braise. Magnifique. Cette petite finition. La qualité des meubles. Tout, tout, tout. Franchement, magnifique. Très, très joli. Franchement, je suis impressionné par la qualité de l'aménagement de ce véhicule qui était fait par quelqu'un qui fabriquait des chalets, certes. Mais bon, l'aménagement, ce n'était pas son métier. Je te rappelle l'effet. C'est un 11 tonnes. Il a 2,5 tonnes de charge utile. 3,5 tonnes de possibilité de remorquage. On est sur une boîte à gif 2x4, 8 vitesses. C'est la meilleure boîte que tu puisses trouver sur ce type de véhicule. Parce que ça lui donne beaucoup plus de vigueur. Et puis, ça descend bien la consommation. Et même si tu fais de la montagne, tu n'auras pas de problème. Il y a un blocage de différentiel. Il y a le ralentisseur à l'échappement. On est sur un véhicule qui a un paquet de factures. On m'a montré les factures. Il y a un paquet de factures entretenues chez Iveco. Le châssis est en parfait état. Ensuite, au niveau de l'aménagement, on est sur une caisse mobile. Ça veut dire que cette caisse, elle peut se déposer. Et pour changer de camion, si éventuellement, un jour, tu veux changer le porteur, tu ne vas pas perdre l'aménagement. La caisse qui est très solide, qui est très épaisse, tu vas la garder comme elle est, avec l'aménagement. Tu auras juste à déplacer peut-être les coffres, déconnecter les tuyaux et le branchement pour le groupe électrogène. Et pour le reste, c'est tout. Au niveau de l'aménagement, tout est en massif, même la table. Même la table, c'est du massif. Tout est très solide. On a des revêtements mureaux qui sont magnifiques. On a un sol qui est superbe. On a vraiment une finition qui est vraiment exceptionnelle. Franchement, c'est très très joli. On a tout le confort, tu l'as vu. Tu as un lave-vaisselle, tu as le four, tu as le frigo, tu as les plaques vitro-céramiques, tu as deux convertisseurs, tu as deux clims, tu as la parabole. Alors, pour les panneaux solaires, ça manquera peut-être un peu d'énergie. Je pense que ça mériterait un petit upgrade. Tu as deux panneaux de 100 watts et les batteries, c'est pareil. Je remplacerai les gels par du lithium sur un camion comme ça. Je pense que ça vaudrait le coup. Le groupe électrogène, c'est un TLR diesel. Ça, c'est important aussi avec son réservoir propre. On a dessus, il y a eu un montage de WC nautique avec une pompe de relevage pour pouvoir vider, ne pas vider juste en dessous du camion, pour pouvoir vider avec un tuyau. En Allemagne, par exemple, sur le côté. Et quand c'est un camping-car park, pouvoir vider à hauteur, puisque aujourd'hui, de plus en plus, tu as les vidanges cassette qui sont en hauteur. Réservoir de 400 litres, inox. On a un chauffage avec un boiler séparé, donc chauffage gaz, bonbonne GPL. Je pense que c'est 150 litres. Je n'ai pas trouvé le détail sur les documentations, mais je pense qu'elle doit faire à peu près 150 litres. Il y a tout, il y a tout dans ce véhicule. Et la cabine, tu as vu l'état de la cabine, c'est irréprochable. C'est un camion qui est irréprochable. Il est bien chaussé, il passera au contrôle technique avant la livraison. C'est moi qui te ferai la livraison. Au moment où tu viendras récupérer le camion, c'est moi qui vais te faire la mise en route. J'ai rien à dire. Ah oui, il y a des petits spots de partout. Ça, c'est les petites lisas. C'est tous les détails. Des petits bacs pour ranger les... En fait, c'est pour ranger les médicaments qu'il y avait des petits bacs ici. Tout est bien organisé. Il n'y a rien qui s'ouvre au moment où tu roules. Le prix, au départ, ce camion, au moment où ils ont eu à le vendre, ils ont été conseillés. Ils sont allés voir un professionnel. Et un professionnel leur a dit, ça vaut un peu moins de 100 000. Ça vaut 95, 90, 95 000 balles. Et on lui a dit à la propriétaire, avec sa fille, qu'il ne fallait surtout pas descendre le prix. Parce que vraiment, c'est ce que ça valait. Je te confirme que ça vaut, ça. Vraiment. Je pense même que ça vaut un petit peu plus. Pour te donner une idée, il y a eu une expertise qui a été réalisée pour l'assurance, pour que tu puisses être remboursé à sa juste valeur en cas de sinistre. Et sur rien que l'aménagement, sans les améliorations qui ont été faites de GPL et puis de WC nautique, ça a été évalué à 70 000 euros. Rien que la caisse. Rien que la caisse. Sans le porteur. On est dans les clous. On est dans ces prix-là. Et dans le cas d'un problème et d'un sinistre auprès de l'assurance, ils tiendront compte de cette expertise qui a été réalisée l'année dernière. Ce n'est pas une expertise qui a été réalisée il y a 10 ans. Je pense que quand on voit le prix d'un aménagement d'un fourgon aujourd'hui, tu en as pour bien plus de 60 000 balles dans ce véhicule. Surtout le bois, le massif et tout. Tout est magnifique. Le soir, dans le noir, ça doit être magnifique. Parce que là, derrière, il y a des petits LED. Il y a des petits LED. Tout est sur LED. C'est magnifique. Une lumière d'ambiance. On a plein partout. Ça va être magnifique, les soirs. Le prix, on l'a discuté. Moi, je donne toujours plusieurs formules. On peut faire un prix quand on a le temps. Et à ce moment-là, on se laisse le temps de trouver l'acquéreur. C'est vrai que la vidéo, ensuite, elle défile. Et puis, ça peut durer 3-4 mois. Ça peut durer 6 mois. Tout dépend un peu du monde qui se présente. Ça peut se vendre la semaine d'après. Mais si on veut se garantir les meilleures chances de le vendre rapidement, il faut un prix qui soit intéressant pour l'acquéreur. Et en ayant discuté avec la femme du propriétaire, on va le mettre à 69 000 euros. 69 000 euros pour que ça aille vite. Si tu es intéressé par ce type de véhicule, regarde un peu le prix d'un camping-car aujourd'hui. Regarde le prix d'un camping-car et regarde ce que tu as pour le prix d'un camping-car. Bas de gamme, neuf aujourd'hui. Tu as un engin comme ça. Là, il ne te faut pas... Le C1 ne sera pas suffisant. Il te faut le C pour conduire ce véhicule. Mais bon, moi, si j'avais le choix, aujourd'hui, tu me présentes... Même mon Franckia, tu me présentes un véhicule comme ça à côté. Je choisis celui-ci, honnêtement. Il fait 9 mètres de long. Il est guère plus long que mon camping-car. Il y a 50 centimètres de plus. En hauteur, on est sur 3,70 avec la clim. Parce que la clim dépasse un peu. Moi, aujourd'hui, c'est 3,40 mon camping-car. On n'a pas vraiment un véhicule d'un gabarit comme un Concorde, par exemple, qui va faire 12 mètres ou 11,90 mètres. C'est assez facile à manipuler. En plus, le camion est à taille basse. Il est assez bas. Il n'y a pas un porte-à-faux gigantesque. C'est un camion qui est idéal pour y vivre. Oui, parce qu'il n'est pas plus court. J'avais l'impression qu'il est plus court. Parce que toi, on voit la cabine. Moi, on voit la cabine. Moi, le nez, il dépasse. C'est plus long. Mais là, sinon, tes fauteuils, quand ils sont là, c'est même... Là, le truc, c'est que... Dans mon camping-car, tu parles. Oui, là, il y a la cabine. C'est vrai qu'à l'intérieur, on a sensiblement la même longueur. Un petit peu plus long, je pense. Il a un petit peu plus que dans mon camping-car. Tu peux aller dans les pays, dans les... Tu peux aller n'importe où. N'importe où. N'importe où, tu vas. Il n'y a pas d'Adéblou, en plus. Tu vas n'importe où avec ça. En plus, tu as un blocage différentiel. Si tu te stationnes dans l'herbe, tu peux t'en sortir assez facilement. Voilà, quoi. C'est l'idéal, un camion comme ça, pour y vivre. Franchement. Tu peux enlever les décos aussi. Tout ça, c'est de l'autocollant. Tu peux tout virer. À part le déflecteur et la calandre. Le déflecteur, il y a un indien dessus. Je ne sais pas si tu as vu. Tu verras sur la vidéo. Sur les vues... Je n'ai pas pu faire de vue drone. Donc, c'est de la vue 360. Et éventuellement, reprendre la calandre. Et puis, c'est tout, quoi. Puis après, tu as un camion blanc. Voilà, la famille. Si jamais, moi, je te rachète ce petit miroir. Et va, elle récupère les... Elle est un miroir. Les bras, elle récupère tout. Si toutefois, tu n'en veux pas. Le lien qui est ici, pour pouvoir te manifester et dire OK, oui, je veux ce camion. Et puis après, tu me laisses tes coordonnées téléphoniques, quand même. Parce qu'il y en a trop souvent qui disent que je suis intéressé. Mais il n'y a pas de coordonnées téléphoniques. Mais après, on ne peut pas discuter. C'est plus facile par téléphone. J'ai peu de temps. Donc, faisons-la efficace. Bon, tu raches. Et puis, comme ça, on est à terminer. Voilà, la famille. À tout bientôt. Le prochain véhicule, ça sera aussi quelque chose d'assez king size. Au niveau du prix aussi. Le prochain, ne le loupe pas aussi. Il va être sympa. En attendant, voilà. Tu as celui-là. Et je te dis... Je te dis quoi, pépette ? Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Il nous reste à dire, Maryse. Alors, Maryse, elle fait... Elle ne laisse pas trop dire. Et lui, il lui dit, au revoir, connasse. Ça, c'est dans le sketch de Laurent Gérard. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501